Il faut savoir que quand vous faites un diagramme PERT, vous pouvez même faire un diagramme PERT sur un projet dont vous ne connaissez pas exactement la durée de chaque tâche. Là vous voyez, on ne connaît pas la durée des tâches, mais on connaît leur séquence. C'est-à-dire par exemple, vous voyez que la conception de l'architecture doit être précédée par un serveur de simulation, l'apprentissage du C++, un certain nombre de ressources. Donc c'est ce qu'on voit ici. Alors question, à quoi ça sert de faire ça ? Eh bien ça sert à répondre à des questions. Donc même si vous n'avez pas les chiffres pour faire un bon PERT, vous pouvez vous poser des questions en faisant ce schéma. Par exemple, si je vous dis ici, pour vous, quelle est l'étape la plus importante du projet ? Alors qu'est-ce que vous répondez ? Alors bien sûr, on peut discuter, mais à la base, vous pouvez voir que les étapes importantes, c'est la production du contrat, par exemple, ici. Pourquoi ? Parce que la production du contrat, c'est elle qui détermine tout le reste. Donc tant que vous n'avez pas de contrat, ça c'est bloqué. Idem, vous voyez que la phase de conception d'architecture est importante parce qu'elle aussi, elle a beaucoup de tâches qui la suivent. Inversement, vous pouvez voir quelles sont les périodes les plus chargées. Par exemple, vous vous dites que quand vous êtes dans cette période-là, vous avez plein de tâches à faire en parallèle. Et donc à ce moment-là, si vous voulez avancer, vous avez besoin de beaucoup de monde. Donc vous voyez, vous avez une tâche de production de contrat qui typiquement va reposer sur une seule personne, par exemple le commercial, et qui va être très importante. Et puis vous avez des périodes où vous allez être intensif en travail, c'est-à-dire qu'il faudra beaucoup de gens en parallèle. Vous pouvez voir ça même sans avoir chiffré précisément vos étapes. Donc c'est quand même utile. Même si on ne peut pas faire un calcul de chemin critique dessus, on peut déjà bien comprendre un projet rien qu'en regardant ça. Alors maintenant, dernier type de diagramme, c'est le diagramme de Gantt. Alors Gantt, ne cherchez pas quel est l'acronyme de Gantt. Gantt, c'est une personne. Donc voici M. Gantt. Donc Gantt, c'est un peu un contemporain de Taylor et de Fayol. Donc c'est un ingénieur américain qui a mis au point cet outil. Donc le Gantt n'est jamais simplement qu'un calendrier. Donc le calendrier de réalisation d'un projet. Et puis ça permet une visualisation rapide du déroulement du projet. Donc comment est-ce que ça marche ? Dans un Gantt, vous avez des barres. Une barre, c'est un lot de travail. D'accord ? Éventuellement, vous le verrez, il y a quelques programmes qui permettent de regrouper les lots par catégorie pour rendre le diagramme plus lisible. Et vous avez aussi ici des losanges. Donc les losanges, c'est très important. Ce sont typiquement des réunions. Des moments où on livre des choses. Donc ça ne s'étale pas sur la durée, c'est un moment précis. C'est ce qu'on appelle aussi des jalons. Et vous le verrez, l'art de la gestion de projet, c'est l'art de faire des jalons. Le Gantt permet aussi d'identifier les marges de manœuvre sur certaines tâches. On le verra, le PERT permet de produire le Gantt. Et donc le PERT vous a permis de calculer le chemin critique. Donc ça vous permet de voir le chemin critique, le Gantt. Et d'autre part, dernière chose, on ne pilote pas réellement un projet avec un PERT. On pilote un projet avec le calendrier, avec le Gantt. Donc sur le Gantt, vous verrez qu'on met des petites barres pour regarder l'avancement du projet. Et d'un coup d'œil, on voit où on en est. Alors voici le calendrier d'un projet. Donc vous pouvez voir comment est-ce que ça fonctionne. Vous avez ici, alors on ne le voit pas bien à l'écran, mais là, c'est une chose importante, c'est les dates d'interruption d'activité, typiquement les vacances. Donc bien entendu, quand vous faites un Gantt, vous avez besoin de prendre en compte les heures réellement travaillées. Ici, vous avez les liens de précédence entre activités. Donc c'est comme sur un PERT, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas réaliser une tâche avant d'avoir fait la tâche précédente. D'accord ? En rouge, vous avez le chemin critique. Donc vous pouvez facilement visualiser le chemin critique sur un Gantt. Et puis finalement, les losanges, ce sont les jalons. Donc les jalons, typiquement, c'est les réunions de chantier. Et à la fin, c'est la livraison. Donc dans les réunions de chantier, théoriquement, vous organisez une réunion de chantier quand vous avez terminé un lot de travail. Et pour valider la livraison du lot, vous faites une visite, un contrôle, etc. Et vous dites, voilà, ce lot est validé. Une chose aussi intéressante, c'est qu'on peut mettre sur un Gantt un indicateur d'avancement. Donc ici, ce sont les barres de tâches qui se remplissent au fur et à mesure qu'on avance. Sur d'autres logiciels que je vais vous montrer tout à l'heure, vous avez des curseurs. Alors voilà un exemple de Gantt. Alors là, celui-ci, il n'est pas très visible sur l'écran. Mais vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc vous avez un projet avec des catégories de tâches. Vous avez des jalons. Donc déjà, c'est un projet qui est bien fait parce qu'il est jalonné. Vous avez ici une catégorie de tâches. Donc quand vous cliquez sur cette barre, vous allez replier ça et donc simplifier la visualisation. D'accord ? Donc ça permet, vous vous souvenez que dans le WBS, on a décomposé les tâches en sous-tâches. Et donc ça permet de visualiser le détail ou pas. Ici, vous avez un indicateur d'avancement. Donc il se remplit au fur et à mesure de la réalisation de la tâche. Et donc pour finir, voici un logiciel gratuit et open source qu'on trouve en téléchargement sur Internet qui s'appelle TaskJuggler. Donc TaskJuggler fait toutes les tâches de base dont vous avez besoin. Ça met des jalons. Ça permet de suivre l'avancement. Et ça permet éventuellement de regrouper les tâches en sous-tâches. Voilà. Donc je vais vous proposer maintenant de passer à l'avant-dernier chapitre. Où on va travailler sur une récapitulation des outils de projet. Pour essayer de bien voir comment est-ce que ça s'enchaîne. Et puis on parlera de quelque chose de très important. Le budget. Merci. Merci.